Quand on dit concision, clarté et l'antithèse de cela, on pense évidemment à Hippolyte Girardot. Comment va-t-il ? Ça va, ça va, maje, très, très, très énervé. Voilà, parce que j'ai compris un truc, j'ai compris un truc, en fait. En écoutant un peu les infos, etc., j'ai compris comment l'humanité s'est volontairement soumise, couchée pour toujours, ou presque, à cause d'un petit virus qu'il a occupé une année, au max, mais a réussi à vaincre toute forme de résistance. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais une des solutions envisagées pour accélérer le déconfinement serait d'utiliser les données générées par nos smartphones pour pister les interactions des personnes infectées par le Covid. Ça, c'est Édouard Philippe qui nous l'a dit l'autre jour, tranquillement. Et au même moment, des chercheurs de l'université de Oxford viennent justement de présenter une application très pratique, assortie d'un sondage très opportun, indiquant que 8 Français sur 10 seraient prêts à installer cette application. Alors, en échange d'aller boire des bières un peu plus tôt en terrasse, ils seraient prêts à 80%, 80% quand même, à accepter une application de pistage des contacts des personnes infectées. Alors, excusez-moi, ce n'est pas des gaulois réfractaires, non, c'est des moutons à la recherche d'un barbecue, oui. J'en déconne. On est en train de franchir un fossé, mais dément, c'est le meilleur des mondes de Huxley, c'est génial. Parce que cette solution technologique brillante a été expérimentée, déjà, dans des pays, où pour des raisons historiques, politiques, religieuses, à tort ou à raison, peu importe, la notion de liberté individuelle compte beaucoup moins que le corps social et national. À Pékin, c'était magnifique qu'on pouvait suivre les personnes infectées sur son téléphone et décider, par exemple, de ne pas aller faire ses courses dans le marché où elles étaient passées, etc. C'est un traçage incroyable. Et ce traçage qui permet aussi, et surtout, de vérifier pour les personnes contagieuses qu'elles restaient confinées à la maison. Ce qui permettait au reste de la population de vivre normalement, c'est-à-dire de boire, évidemment, s'amuser, bien sûr, et aussi, tu avais oublié, mec, de travailler. Parce qu'au bout du tunnel, on aura plutôt les 60 heures que le happy hour. Il ne faut pas rêver, d'accord ? Ce traçage, c'est l'équivalent de la laisse rétractable pour les chiens. Il croit qu'il est libre, mais non, mais non ! Il a l'exacte liberté de la longueur de sa laisse, voilà. Parce qu'au bout d'un certain nombre de 15 jours, parce que vous avez remarqué, 15 jours, c'est la nouvelle unité de mesure, hein. 15 jours, 15 jours, 15 jours. Mais qui osera dire, je ne fais pas confiance aux GAFA ni à leurs idiots utiles que sont les gouvernements, et je préfère me restreindre que de devenir cet objet connecté réseau, boulot, dodo ? Je confine donc 6 mois de plus. Mais qui osera faire ça ? Et qui même pourra faire ça ? Mais le Premier ministre a dit, non, ça ne se passera pas comme ça, on partira sur une base de volontariat. Ah ouais ? Alors, excusez-moi, mais le million de Parisiens qui s'est cassé à la campagne, il était volontaire d'être tracé par Orange ? Non. Mais on a dit, non, non, mais tout de suite, on a dit, mais non, ne déconnez pas, c'est anonyme, c'est anonyme. Il n'est pas envisagé de pister des individus en particulier. Non, c'est vrai. Mais le patron d'Orange a ajouté, bien que ce soit techniquement possible. Alors, je vous explique, encore une fois. Mais quand c'est techniquement possible, en général, vous n'en faites pas, ça arrive. Quand on a découvert la fission nucléaire, on a compris qu'il était possible d'en faire une bombe techniquement. Et on a vérifié. Et oui, techniquement, c'était possible. Hippolyte Girardeau, merci. Hippolyte Girardeau, je rappelle que vous n'êtes ni sur Twitter, ni sur Facebook. Vous n'avez pas de smartphone non plus ? Non. Ah. On ne peut pas vous pister. On peut faire des pigeons voyageurs. Moi, je suis pour les pigeons voyageurs. Moi, je suis pour qu'on vive nus, dans la rue, avec des pigeons voyageurs pour communiquer. On sera tranquille comme ça. On est au bout du raisonnement. On est au bout du raisonnement.